Ils ont deux arraches très bien inutiles avant, chaque fois je l'arrête et je la part pour être sûr. Donc on est prêt, fire jump, p'tit doy, match de première ronde dans cette bracket assez extrême de ce soir. On est 17 players. Gros seeding, gros seeding. Donc Saloum commence comme premier seed, deuxième seed, on a Brother Jay. Je pensais qu'il allait me poser une question au bar. Ça semble être réglé. Est-ce qu'on sort en random? Je serais un peu surpris. DK et Sora. Sora peut-être utiliser son expérience dans le monde de Tarzan pour battre DK. On a aussi Brother Jay qui vient de se vider. L'urine on parle, pas d'autre chose. Match numéro 1, fire jump, p'tit doy. On va tout de suite se débarrasser du feu pour Sora. Pour avoir Thunder. Back throw, non, up throw. Down throw, désolé. Sonic Blade. Quel mauvais départ! C'est pas parti pour Sora. Tidak a une très grosse putante à remonter. Tidak a une très grosse putante à remonter. Tis-moi si je rire. Je rire de la situation. On est ici down-tip-down. Newtip Thunder. Tidak a un gros enfant devant lui. On donne un dommage? On ne réussit pas à... Perfect... Bon, ça punishe là-dessus, c'est facile. Up tilt. Back hair, non. Fais attention, Sora, parce qu'on peut mourir assez vite. Tang, tang, tang. Beaucoup trop tôt sur les acclais. Oh, 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 oh! Sora qui a dit son invisibilité de son anti-smash pour survivre. Pas survivre, mais... Et non! Elle va beaucoup trop haut. Beaucoup trop haut, donc Sora n'a pas survécu. Ça fait deux fois qu'on get up attaque. Oh, anti-smash. Tilt. Back throw, j'imagine. Oh, on kill avec le back throw. Je suis un peu surpris que ça kill D-K. Le petit doy qui a encore un gros travail de rattrapage à faire après s'avoir rési sur le premier stock. C'est assez rapidement. Pas grand-chose pour D-K. Et voilà. C'était pas mal terminé, rendu là. Au moment que Headbot est sorti, je ne sais pas si c'est le nom du move. C'était la fin pour Sora. Control. Oh, on est bien sur la plateforme pour pouvoir utiliser la glace. Malheureusement, elle n'a pas fonctionné. Ouf. C'est vrai que vous ayez tout pour le tout avec cette attaque. Il reste que dans cette situation, il faut qu'il n'y ait plus qu'il y ait tout pour le tout en ce moment. Oh, Sora zantre. Je ne dirais pas que c'était la meilleure chose à faire. Le petit doy qui est au moins de descendre de la plateforme. D-K, il fait beaucoup de pressure. Oh! What? Il est tech pour sortir du side-beat de Sora. Sora qui fait beaucoup comme un joueur de NES. C'est-à-dire revenir sur le stage avec une attaque. Genre... Il ne crée pas souvent ledge. Il arrive et il fait juste genre... Souvent les personages clôtés vont faire ça. Ils vont faire par extrait pour revenir sur le stage en attaquant. Genre... Bon, pas de même. C'est le doy qui vient juste me contredire. Oh! Beau counter! Il n'a pas pogné mais on voyait ce qu'il allait faire. Oh my god! Il pognerait à la fin ou peut-être qu'il ne le pogne pas? Oui, c'est la clone qui va. Je suis un peu surpris que le dash attaque de Sora n'a pas pogné. Il y a qui va serrer Sora jusqu'à sa mort. 1-0 fire jump. C'est-à-dire qu'il a fait un mauvais... Le fait que c'est SD en partant, ça l'a mis en situation de désertage tout le match. Elle a rendu là fire jump. Elle a juste besoin de jouer défensif. Faire les bonnes attaques au bon moment. C'était vraiment le fait. J'ai intéressé voir le prochain match. Qu'est-ce qui va se passer si Tidoy ne se pose pas au départ. Je dirais qu'il ne jouait peut-être pas de la meilleure manière. Mais il reste que quand tu es en déficit, tu n'as pas le choix de créer des ouvertures des fois. On sort la musique de Hodder pour Megalovania. Préparez vos memes. Préparez vos memes dans le chat. On est prêts pour le match numéro 2. Dans cette première ronde. On s'en va sur mon battlefield. Sur papier, je ne sais pas si c'est avantage plus que l'autre. C'est sûr que DK peut... Je pense que c'est peut-être avantageux pour DK parce qu'il peut utiliser plus les plateformes. Quoi qu'il y ait. Les plateformes sont plus bas. Fait que server pourra revenir sur le stage plus facilement. Dans les matchs, il y avait beaucoup de difficulté à... Je ne peux pas dire ça. Descendre de la plateforme du zoo. Puis DK fait juste faire des up air. Puis il mettait... Oh my god! On a counter le smash. De DK. Ça n'a pas pris grand-chose pour que DK allait mourir là-dessus. Parce que... Il y a même de pourcentage. Il y a même de knock-back sur le counter de Sora. On a smash. Il y a beaucoup de counter. Faut attention à ne pas se faire... Se faire reed c'est counter. Puis juste se faire counter c'est counter. Je ne sais pas ce que je veux dire. Oh! À cause de la langue du zoo. Oh mon dieu. On a tellement failli mourir pour Sora encore. Petit d'œil. Forte chose j'imagine. Oh! Down! Oh! Tu vois qu'il est trop léger. Fait qu'il est failli mourir là-dessus. Très très bas pour Petit d'œil. On grab le ledge. On utilise Sonic Blade pour se rendre safe. Par exemple DK a un très bon dash attack. Fait qu'il avait le temps à masse d'aller chercher Sora. C'est peut-être que le counter personnage a une bonne tactique. C'est donc qu'il utilise beaucoup trop souvent son hobby. Quand il est dans les airs. On dirait qu'il veut trop aller chercher le kill. Fait qu'il est tellement flawedi que c'est facile pour son adversaire après de... Comment je pourrais dire ça? De... Le punish. Fait qu'il utilisait son hobby. Et après ça il descendrait comme une roche. Ça serait pas si facile que ça. Mais à cause qu'il descend tellement lentement. À cause qu'il est tellement flawedi. C'est peut-être pas vantageux. Oh! Down smash. Roll. Forward throw. Forward throw va rien chercher. Donkey twist. Oh! Un punish avec le forward smash. Un punish avec le forward smash. Un punish avec le forward smash. Oh! La fin du up air. C'est d'un avantage d'un stock à 32%. Fait qu'il a l'impression qu'il y a un combo pour... DIGAY! C'est la fin! Oh non! Oh! Up tilt. Oh! C'est vrai qu'il pensait d'un adversaire allait descendre tout de suite. Tidoy qui fait... Oui c'est sûr que Sora a pas beaucoup de combo game après c'est throw. Mais il fait vraiment une belle situation d'utiliser ses throws pour mettre ça pour l'adversaire. Fire jump. Par exemple crée le smash à la plateforme pour chercher le kill. Tidoy qui est à une situation assez précaire. Il y a l'avantage des stocks mais l'avantage du pourcentage se font à vue d'oeil. Oh my god! Oh c'est pas la fin! Ça répète la fin! Oh my god! Il a pas grab la ledge. 2-0 fire jump. Le début du premier match qui a un peu démoralisé Tidoy avec raison d'ailleurs. Il a pas agréable. Il a pas te porter. Non s'assupu de mettre dessus! Il a pas amélioré ! Paul-Datelite où